Chers amis, partenaires et chefs d'entreprise, bonsoir et bienvenue à cette septième soirée des lauréats de Réseau Entreprendre en Franche-Comté. C'est notre première soirée des lauréats en Haute-Saône, c'était un engagement fort de mon prédécesseur Alain Chazal, et Alain s'excuse auprès de vous de ne pas pouvoir être là ce soir. Merci donc de votre présence nombreuse, cette fois encore, ici, à Vesoul. Merci aux équipes de la CCI pour leur accueil dans ce lieu magnifique. Ce soir, nous allons fêter 13 nouveaux lauréats. Ils sont créateurs, ils sont repreneurs, ou ils sont lauréats du prêt d'honneur mutation. Ils sont tous entrepreneurs, engagés, ils sont passés par les mailles des comités d'engagement, et notre plus vif souhait est de les voir réussir dans une période ô combien difficile. Ils créent et vont créer des emplois, ils partagent nos valeurs, et ce sont les raisons pour lesquelles nous devons les encourager et les accompagner. Je ne résiste pas à citer une nouvelle fois ce que disait le fondateur de Réseau Entreprendre, André Villiers, pour créer des emplois, créons des employeurs. Cette soirée va se dérouler selon un canevas relativement classique. Sous l'animation de Pascal Daudet, membre de Réseau Entreprendre, merci Pascal, nous allons d'abord vous présenter nos lauréats, et une première table ronde leur sera exclusivement consacrée. Puis nous accueillerons pour une seconde table ronde nos invités d'honneur, Mme Marie-Guide Dufay, présidente de la région Franche-Comté, M. Bernard Strait, président du groupe Delfingen et membre de Réseau Entreprendre Franche-Comté, et les deux parrains de notre promotion 2013, M. Stéphane Quetta, directeur du développement territorial de la Caisse des dépôts, et M. Bernard Devers, président fondateur d'Habitat et Humanisme. Le thème qui leur sera proposé est celui de cette soirée, Entrepreneurs engagés. Nul doute qu'ils sauront, chacun avec son expérience, ses convictions, sa vision, donner du sens à ces deux mots, Entrepreneurs engagés. Je vous retrouverai quant à moi tout à l'heure pour quelques mots de conclusion. Je transmets donc la parole au président de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Saône, M. Jean-Marie Oeuvrard, et je vous souhaite une excellente soirée des lauréats. Madame la présidente du conseil régional, M. le préfère de cocher, M. le président Pierre Vaud, président du réseau Entreprendre, M. Charles Bernard, directeur du réseau Entreprendre, M. le directeur du développement territorial et du réseau de la Caisse des dépôts, Stéphane Quetta, M. le président d'Habitat et Humanisme, Bernard Devers, M. Strait, président des Fingers Industries, M. Fasnet, représentant le conseil général, mes collègues, président des CCI territoriales et président de la CCI régionale. C'est véritablement pour moi un grand jour de recevoir plus de 300 chefs d'entreprise dans ce bâtiment qui a été fait pour eux. Je veux aussi saluer tous mes collègues, les dirigeants d'entreprise et mesdames, messieurs. En tant qu'entrepreneur et en tant que président de la CCI de Haute-Saône, je vous le redis, je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans notre part des expositions pour la soirée 2014 du réseau Entreprendre en Franche-Comté. Je voudrais en profiter pour en rendre un hommage particulier à Mme Dufay. S'il nous sommes ici, ce soir, c'est un peu grâce à elle. Mme Dufay a été mon premier soutien. Nous lui devons une partie de ce parc. Merci beaucoup. C'est la première fois que j'ai eu le plaisir de vous recevoir ici. Merci beaucoup. La Chambre de Commerce, et vous soulez très reconnaissance à votre geste important. C'est donc la première fois que telle soirée est organisée pour le réseau Entreprendre en Haute-Saône. Donc bienvenue à tous. Le réseau Entreprendre accompagne et finance ces projets de création, de reprise, qui sont porteurs de richesse et d'emplois. Je tiens vivement à saluer votre démarche et votre engagement. Nous partageons au sein de la CISI cette même ambition de développement pour notre territoire et les mêmes valeurs de solidarité, d'entraide, de confiance en l'homme, du sens de l'effort, de la prise de risque, calculée bien sûr, et surtout de la responsabilité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs certains chefs d'entreprise sont aussi des membres, sont aussi vos membres et sont aussi des élus des CCI. C'est la raison pour laquelle la CCI de Haute-Saône, comme toutes les CI de Franche-Comté, ont apporté un soutien important à votre fond. Nous avons parfaitement confiance en votre capacité de sélection et de conseil. La CCI accompagne aussi de très nombreux porteurs de projets, souvent de plus petite taille que les vôtres. Nous sommes donc parfaitement complémentaires et tout cela consiste à pérenniser, à développer nos entreprises. C'est un véritable enjeu majeur pour notre territoire. C'est un processus long où il faut mettre toutes nos énergies au service des projets des hommes et des femmes qui les conduisent. Avant de conclure, je profite de cette tribune pour vous dire qu'ici, maire, la CCI de Haute-Saône, organisera les 8 et 9 octobre prochain un événement important. Le premier salon d'industrie et des savoir-faire. Je vous invite à venir découvrir les entreprises de Haute-Saône. Vous allez être bluffés. Je vous remercie. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada